Générique Bonsoir mes amis et bienvenue à ce nouveau rendez-vous sur Medi1TV, nouvelle émission sportive que vous propose votre chaîne, le club. Le club qui vient bien entendu enrichir la petite famille des émissions sportives sur Medi1TV et vous retrouve tous les mardis pour revenir sur tout ce qui fait l'actualité du football en Europe et dans le monde avec bien sûr comme c'est le cas ce soir la Ligue des champions, les éliminatoires de la Coupe du Monde et les principaux championnats de football en Europe. Bien sûr la Ligue A, la Ligue des Calcio aussi, la Ligue 1 ou encore la Première Ligue. Tout ça bien sûr avec une analyse de chez nous, un regard Eliana et puis avec des consultants made in Morocco. Tout de suite le sommaire de ce premier numéro du club. Atletico Madrid et Bayern Munich croisent le fer cinq mois après la qualification des Colchoneros pour la finale de la Ligue des champions au dépens des Babarois. L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour un Bayern qui flambe en ce début de saison avec Carlo Ancelotti aux commandes. Le 22 septembre 1996, un entraîneur français venu du Japon débarquait à Londres. Arsene Wu ironisait la presse anglaise. Vingt ans après, Arsene Wenger est toujours à Arsenal mais autour de lui tout a changé. A bientôt, 40 ans, Francesco Totti continue de briller sous les couleurs de la S-Roma, son club de toujours. Le week-end dernier, Totti a inscrit son 250e but pour la Louvre en Serie A et le joueur romain n'a pas fini d'écrire sa légende. Rebonsoir donc mes amis parmi nous dans cette toute première édition du club. J'accueille tout d'abord notre invité ce soir. Il nous a fait bien entendu honneur d'être parmi nous pour cette première du club, l'entraîneur international, Philippe Troussier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jalal, bonsoir à vous tous. Et puis je vous en profite pour vraiment te remercier de me faire partager cette première émission du club. Donc c'était un grand plaisir et surtout un grand honneur pour moi. On a pris un coach pour un club, un coach qui a eu beaucoup, beaucoup de réussite dans sa carrière. Avec nous également une fille, Julie Roselin, notre consultante. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, je suis ravie de te présenter comme une fille, ça me fait plaisir. Du coup j'ai une question pour toi, j'aimerais savoir pourquoi, pourquoi est-ce que pour ce premier numéro tu as décidé de mettre cette veste ? Parce que j'estime que c'est une belle veste, made in Germany. Parce qu'il ne faut pas que des voitures, ça ne passe pas pour être un grand haut lieu de la haute couture d'Allemagne. Je suis ravie de savoir que devant ton armoire c'est celle-ci que tu as choisie. Voilà, c'est celle-là que j'ai choisie. Julie Roselin, grande spécialiste, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est une grande spécialiste du football international. Vous retrouvez bien entendu tous les lundis et jeudis sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, dans les émissions l'après-match et l'avant-match. Avec nous également, Réda Alleli, bonsoir Réda. Bonsoir. Comment ça se passe ? Je suis au top là. Ravi de faire cette émission avec nous. Surtout sous le regard de Philippe Troussier, j'ai l'impression qu'il va nous mettre sur le banc de touche. En tout cas, ce que je remarque, et franchement, ce n'est pas du tout la couleur officielle du club, le noir, c'est par pur hasard. On a commencé cette émission par parler fringues, parce que c'est bien aussi, on a une fille avec nous, donc ça l'intéresse beaucoup, qu'on parle fringues. Tout le monde est habillé de noir, même Amin Rahmouli. Bonsoir Amin. Salut Jalel. Comment ça va ? Je ne sais pas. On verra au fin de l'émission. On verra après la fin de l'émission. Bien sûr, on va revenir d'abord sur cette première soirée de Ligue des Champions et ce match vedette de la soirée. Borussia Dortmund, Real Madrid, deux buts partout. On a vendu un grand match. Ça l'était, Philippe ? Oui, ça l'était, déjà par le score. On peut peut-être dire le score, je ne sais pas comment il est au courant. Donc, deux buts partout. Ça montre que c'était un match qui était relativement ouvert. Je trouve que c'est surtout une belle performance de la part de Real Madrid, parce qu'on connaissait un peu le contexte de l'équipe de Madrid avant ce match, avec les petites confusions qui ont existé lors du dernier match, notamment entre Zidane et Ronaldo. Donc, et puis surtout le match nul contre Palmas, le dernier match. Donc, on s'attendait à un Real Madrid un peu poussif. Et là, je considère que c'est une très belle performance. Ils ont même été égalisés sur la fin de la rencontre. Donc, c'est un match qui a été très plaisant et très ouvert avec quatre buts. Alors aussi, étonnant que ça puisse paraître, et là, je partage l'analyse de Philippe, c'est plutôt une bonne performance du Real Madrid. Parce qu'on s'inquiétait quand même pour ce Real qui est resté sur deux matchs nuls. Là, c'est encore un match nul. Il y avait des bisbilles entre Ronaldo, on va revenir, et Zidane. Donc, les Madrilen doivent s'estimer heureux de ce point à ramener de Dortmund la mine ? Oui, d'autant plus qu'ils sont vachement pressés en début de match. Donc, il a fallu cette contre-attaque et ce but de Ronaldo. Et effectivement, on reviendra par la suite sur cette affaire Zidane. Parce que la manière dont il est célèbre était quand même pas mal. Il va plonger dans les bras de ses compatriotes. Pas un regard pour Zidane, effectivement. Après, une petite tape de la main pour dire aux yeux des caméras du monde que tout allait bien dans le meilleur des mondes. On veut bien le croire. L'analyse de la célébration. Oui, il faut bien. C'était tellement pris en gros plan, on ne pouvait pas le louper. Tout le monde n'attendait que ça. C'est tout aussi important que le but en soi. C'est un geste technique. C'est un geste technique, effectivement. Et après, ce but un peu bizarre renvoyé par gardien sur Varane qui, après, met ce but du 2-1 avant de prendre le but de Scherle à la 89e minute, il me semble, sur une très belle frappe du gauche. Mais oui, il ne s'en sort pas trop mal, je pense, Dortmund. Ils sont aujourd'hui à égalité de points. 4 points sur 2 matchs. Donc oui, on va dire, soirée plus ou moins positive pour le réel sur l'ensemble de la rencontre. Mais c'est plutôt sur la quoi on s'attendait. Cette défense de Dortmund, elle est effectivement assez poreuse. Elle a effectivement la force de la jeunesse devant. Et voilà, derrière, il y a encore quelques défauts techniques qui permettent au Real Madrid d'arracher ça. Je trouve que finalement, quelqu'un a tweeté aujourd'hui. J'ai lu ce tweet, ce match-là. Ce sont, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sont les stars du présent face aux stars de l'avenir. Je trouve que c'est assez vrai, en tous les cas, sur la physionomie de ce match. – Non, moi je vais un peu grogner parce que c'est… – Et on attend. – Non, on t'a engagé pour ça. – Voilà, d'accord. Alors, je voudrais vous rappeler quand même qu'on va passer 4 mois à regarder des matchs pour éliminer 8 équipes. C'est la formule de la Ligue des Champions. Et donc, on va avoir ce match-là… – Donc ça ne sert à rien ces matchs. – Voilà, voilà. – C'est les matchs… – Plein de poids, plein d'emplois d'un d'autre. – Si, 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 si. Je me plains parce qu'il y a énormément de matchs comme ça qui sont des fausses affiches. Pourquoi c'est des fausses affiches ? Parce que personne n'a le dos au mur. Voilà. C'est pas en la, ils font match nul. C'est-à-dire que voilà, rien n'est réglé. Le seul micro-suspens qu'il y a dans ce genre de groupe, c'est qui va être premier, qui va être second. Ça va jouer entre l'aller et le retour. Globalement, personne n'a le dos au mur. Personne n'est à fond. On a l'impression que le score arrange tout le monde. On n'est pas prêt à, parce qu'on ne risque rien en cas de défaite, on n'est pas prêt à pousser vers la victoire. Donc, globalement, c'est des matchs plaisants. Ça remplit l'automne. On est content de voir JLL et de se rencontrer ce soir. Mais en même temps, je répète, 4 mois pour éliminer 8 équipes. Évidemment, dans ces 8 équipes, il n'y aura ni Dortmund ni le Real, à moins qu'il y ait une épidémie de… – Ne nous plante tout de même pas l'ambiance que cette première du club, c'était une super belle affiche. – Oui, mais un bémol, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le Real Saint sort bien avec la nulle. Elle a 4 points. Mais si le Real avait perdu, si elle ne gagne pas le prochain match, c'est aujourd'hui, c'est des… – D'autant, Reda, que le sportif de Lisbonne, qui, à quelques minutes de la fin de son match face au Real Madrid, d'abord, il menait le score, s'est fait rejoindre et s'est incliné, il a gagné aujourd'hui. Donc, il y a encore un petit suspense, peut-être. Le sportif de Lisbonne, qui a été une équipe qui, moi, personnellement, m'a impressionné lors de son premier match face au Real Madrid, elle a tout de même une petite carte à jouer. – Non, on n'en est qu'à la deuxième journée. Elles ont toutes ces équipes-là des cartes à jouer. Mais ce qu'il y a, c'est que ces équipes-là ont une telle pression et une telle obligation aujourd'hui d'assurer, de prendre des points et de démontrer match après match qu'ils ne peuvent pas se permettre de balancer et de dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des affiches. Un Dortmund, un Real, à n'importe quel stade, la compétition est une affiche, qu'on le veuille ou pas. C'est l'une des meilleures équipes d'Espagne contre l'une des meilleures équipes d'Allemagne qui font partie des top 5 du championnat européen. – Mais tu préfères le regarder en demi-finale que maintenant ? – Bien sûr. – Ah, c'est l'évidence, bien entendu, parce qu'il y a ce suspense. – Oui, mais je pense que ce que Reda veut dire. C'est vrai qu'on est un peu sur des matchs de réglage, de remise à niveau. Effectivement, c'est vrai qu'on est un peu encore dans cette ambiance-là. – Philippe ? – Oui, mais en même temps, on sait que chaque point pris est important. Et quand on voit dans ce groupe que le Sporting de Portugal se positionne avec trois points, donc à un point des premiers, il n'y aura que de place à prendre. Et même si, effectivement, on peut penser qu'après deux rencontres, ou même si on peut penser qu'à travers ce premier tour, effectivement, ça peut être une période, je dirais, de mise en place, il ne faut quand même pas oublier qu'à la fin, il y aura une sanction. Et on sait très bien que sur ces deux belles équipes qui sont présentes dans ce groupe, Real Madrid et Borussia Dortmund, eh bien, une des deux équipes peut aussi passer à la trappe. Et donc, chaque point est pris. Et je pense que le point pris de Real Madrid à l'extérieur à Dortmund est vraiment une vraie performance. En revanche, le point pris du Borussia à domicile peut être considéré aussi comme une contre-performance qui se... Le Borussia qui est resté tout de même sur une victoire, 6-0 contre le Légia Varsovi. Mais on sent quand même que ce Real Madrid-là est fébrile en ce début de 16 ans. On va parler de Ronaldo, il faut parler aussi de Karim Benzema, il faut parler aussi de Gareth Bale, de Varane, les blessures de deux joueurs importants que sont Casimero et également l'arrière-gauche Marcelo. On ne sent pas cette équipe... Il y a beaucoup d'équipes qui voudraient être fébrile comme l'Oréal et avoir autant de beaux résultats. Donc, on peut se dire que tout peut arriver avec un meilleur climat. Donc, je pense qu'actuellement, effectivement, ils sont en train de traverser une zone un peu trouble avec des contre-performances en championnat, avec ces deux derniers matchs nus. – Troisième match en victoire, là. – Voilà, absolument. Avec effectivement des petits problèmes en interne. Mais à l'arrivée, ils sont quand même présents sur la scène européenne. C'est ce qu'on attend d'eux. On sait que le plus important pour ce genre d'équipe, c'est de gagner la Champions League. Et pour le moment, ils sont bien calés dans ce championnat du premier tour. – Moi, j'ai quand même l'impression que cette année, pour eux, c'est comme ça que je le sens, il y a une vraie volonté de conquérir la Liga, déjà. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une priorité. Ils ont trop laissé la main en interne au Barça et même à l'Atletico. Ça fait quand même longtemps. – Sur les huit dernières saisons, le Barça en a gagné, je pense, six. Et l'Atletico Madrid, deux fois. Donc ça fait pratiquement dix ans que le Real Madrid n'a plus gagné deux. – Il y avait ce blocage sur la décima, maintenant la onzième. Le blocage est passé. C'est une espèce de prestige européen retrouvé. Mais en même temps, il faut faire… Dans l'optique Madridiste que je ne suis pas, c'est mettre de l'ordre à la maison. Mettre de l'ordre à la maison, c'est reprendre ce titre. – Je ne crois pas cependant que dans une institution comme le Real Madrid, on se permette de faire une semi-impasse. – Non, mais ce que je dirais là, c'est qu'on ne fait pas l'impasse. – Toutes les équipes aimeraient gagner toutes les trophées, toutes les compétitions à qui elles participent. Mais c'est impossible. – Je pense qu'au Real Madrid, on aimerait bien être l'équipe qui la gagne de trois ou quatre. – Sauf que ça ne s'est jamais vu dans cette formule de Ligue des Champions depuis, je pense, 1900, depuis l'AC Milan, qu'un club gagne deux fois de suite la Ligue des Champions. Donc ce n'est pas une affaire aisée. – Ça pourrait être un beau challenge pour Zidane Akito réussit. Qui sait ? Aujourd'hui, tout ce qui se touche se transforme en or. On se demande bien ce qui peut lui arriver. Effectivement, une douzième, la unadécima ? – La unadécima, oui. – Voilà, d'accord. Ça serait un super exploit. Non, unadécima, non. – La douzième en espagnol, on met… – Allemands, on fait très bien. – Allemands élevés de ça. – Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. – Non, mais bien joué. – Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'était un peu poussif, oui, c'était poussif. Il y a deux semaines contre le Sporting, où le Sporting a vraiment dominé les débats sur le plan du jeu. Ça jouait vite, ça jouait mieux, et en même temps, ils ont pris deux buts dans les cinq dernières minutes. Ce Real, là, pour moi, c'est un peu sa marque de fabrique. Voilà, j'ai l'impression que c'est une équipe qui n'a pas besoin de déployer beaucoup de jeux pour arriver à faire la différence, puisqu'il y a tellement de talent devant. Il y a des gestes qui sont capables d'illuminer un résultat, à défaut de d'illuminer le jeu, et ils en sont toujours capables. Ils en seront toujours capables tant qu'ils ont des joueurs qui ont ce niveau de talent. Ils n'ont pas besoin d'écraser leur adversaire pour mener au score. Mais s'ils avaient perdu ce match contre le Sporting, oui, on aurait eu une équipe de haut mur aujourd'hui, et on aurait eu, à mon avis, un autre score. C'est pour ça que je suis dérangé par cette formule. Je dis que s'il n'y a pas de gros accidents, tu n'es pas obligé d'être à fond. Et si tu n'es pas obligé d'être à fond, pour moi, à la base du sport, c'est que tu ne seras pas à fond. Tu ne le seras que si tu n'y es obligé. – Ça le sera encore moins, Arreda, avec la nouvelle formule qui a été adoptée par l'Union européenne de football juste avant l'élection du nouveau président, où on va favoriser davantage les grandes nations et les grandes équipes du continent européen, pour avoir plus de confrontations, une sorte de… C'était le fameux projet des Allemands, de Rumi Nigué et des grands ténors, le fameux G14, c'est-à-dire avoir un championnat permanent, comme la NBA, où toutes les grandes écuries se retrouvent, ils ne sont pas obligés de se taper des Lugoretz, des Légia Varsovie, c'est d'avoir une véritable NBA. Et ça, ça générait, Philippe, beaucoup, beaucoup d'argent. – Oui, on est demandeur directement, on est demandeur, même si on a un peu un côté chauvin de dire on veut voir notre championnat local, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'exigence de la communication, l'exigence de la recherche de l'excellence va vers la qualité. C'est vrai qu'un championnat, où on verrait toutes les semaines, Real Madrid contre Bayern Munich, Bayern Munich contre Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain contre Manchester United, etc., les meilleurs des pays européens, c'est vrai que ça donnerait du piment, je dirais, et un attrait, je dirais un attrait pour le grand public, c'est clair. – C'est la lutte shakespearienne entre le sport et l'économie. – L'alter mondialiste qui défend la cause des pauvres. – Non, non, je défend vraiment ma cause de spectateur déjà. – Un spectateur, il aimerait bien voir une semaine sur deux à Real Bayern. – Qui dit frisson, qui dit frisson. – Le spectateur, elle l'a surpris. – Non, non, qui dit frisson dit risque. Qui dit risque, dit risque économique. Voilà. Ce fameux PSG, Bayern, ou tu disais Barça, je ne sais pas, Juve, chaque week-end, oui, j'ai envie de le voir. Mais j'ai envie de le voir s'il a un impact. Si le PSG perd, le PSG va avoir des problèmes. Si le PSG, qu'il perde ou qu'il gagne, c'est une ligue fermée, on les retrouve, ou alors il faut sept matchs comme en NBA pour avoir un vainqueur, pour optimiser les flux financiers à la limite du raisonnable, tu enlèves le risque, et là, tu enlèves le spectacle aussi. Et donc cet équilibre-là, je veux dire, on sait ce que c'est. Je peux te garantir, en février, en mars, quand tu auras aller-retour, on va être dans un autre état de transe devant la télé. Donc oui, il faut qu'il y ait beaucoup de matchs pour avoir beaucoup d'argent, mais il faut que ces matchs, ils aient un sens. Et pour qu'ils aient un sens, il faut qu'il y ait un risque. Et s'il y a trop de risques, il n'y a plus d'argent. Voilà, donc en résumé, le… – C'est clair. – Ou pas du tout. – Non, mais si, c'est pas clair. – C'est mon maximum. C'est mon maximum. J'ai vu. – Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, ce qui se met dans la formule dont on vient de parler, Philippe, c'est effectivement, dans ta formule, tu n'as plus d'Esther, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, l'Esther, au bout de deux matchs, c'est l'équipe s'en sort le mien avec six points. – Ouais, mais il y a eu combien de l'Esther ? – Tu n'as plus d'Esther ? – Ah, mais pour moi, une seule, il suffit. – Oui, mais bon, mais est-ce qu'on pourrait l'intégrer ou pas ? Dans le G14, il ne serait pas là. – Il ne serait pas là, Esther. – Parce qu'aujourd'hui, tu n'aurais que les 14 plus grands ou les 14 plus riches. – Non, mais c'est pas ça la nouvelle formule. – Et c'est pas intéressant. – C'est quatre places pour l'Angleterre. – Pour l'Angleterre. – Voilà, et si l'Esther est premier, – Non, non, l'Esther n'a pas été retenu, finalement. – Mais l'Esther n'a pas été retenu, on est influencé. Parce qu'aujourd'hui, on aurait très bien pu aussi ouvrir le débat avec FC Copenhague contre le club de Bruges. – Voilà. – Remençons tout. – Remençons tout. – Et donc, on voit déjà que notre intérêt à nous, il est clair que nous, en tant que professionnels, on peut effectivement débattre sur ce match, mais on sait peut-être que l'intérêt vis-à-vis de ceux qui nous regardent, peut-être seront moins mobilisés à écouter ce qu'on pourra dire sur ce match, alors que dans Borussia Dortmund, Real Madrid, on est dans le buzz. – Voilà, le buzz, justement. Et merci pour la transition. C'était le week-end dernier avec la colère de Cristiano Ronaldo, sorti par son coach Zindin Zidane, crime de lèse-majesté à la 72e minute dans le match contre Las Palmas, alors que le Real menait tranquillement 2 buts 1, manque de peau, le Real s'est fait rejoindre, match nul, 2 buts partout. Et toute la presse espagnole que dige internationale a fait les gros titres sur cette grosse colère de Ronaldo qui a pris des risques quand même, qui a insulté. On se rappelle de Materazzi quand il a insulté Zidane si il est arrivé. Zidane qui s'est expliqué et pour lui, les relations avec la star du Real sont toujours bonnes. Il s'agit de ménager son joueur en écoute Zindin. Je comprends sa réaction mais c'est moi qui prends la décision à la fin. On a parlé avec le joueur après le match. Maintenant, vous tous, vous ne parlez que de ça. Nous, on doit vivre avec. Mais je ne suis pas bête, il est intelligent et nous sommes tous là avec le même but. Je ne suis pas tonto et il est intelligent. Nous sommes ici pour le même. Voilà. Il est clair, Zidane. C'est très, très, très brillant. Je ne suis pas bête et lui, il est intelligent et on est là pour faire la même chose, faire gagner le Real Madrid. Comment tu trouves justement, Philippe, toi, cette gestion de cette affaire ? Les joueurs veulent jouer et les entraîneurs, ils veulent gagner. Donc, il y a toujours, si vous voulez, un conflit. Un conflit. Un conflit, pardon ? Il y a 11 classes. Voilà. Il y a un conflit d'intérêt entre les… Merci pour la précision. Donc, ce que vit Zizou sur cet épisode, on le vit, nous, en tant qu'entraîneurs à chaque match. On est toujours confrontés à, effectivement, à commencer un match avec 11 joueurs et à le terminer avec éventuellement trois joueurs supplémentaires et en sachant qu'il y en a une dizaine qui n'ont pas évolué. Donc, ce conflit qui existe en interne parce que les joueurs veulent jouer, il y a beaucoup de frustration à l'intérieur de cette situation. Je trouve que, voilà, il y a le buzz médiatique qui, bien sûr, qui bonifie ou en tout cas qui amplifie la donnée. Mais bon, on a vu la réaction à la fois de Zidane dans son commentaire mais surtout la réaction de Ronaldo lorsqu'il a mis son but. On a le sentiment qu'il y a eu une espèce de… Voilà, on enterre la hache de guerre, entre guillemets. Un peu quand même. D'abord, il est parti… Voilà, ce sont des faits de jeu qui appartiennent à la vie des entraîneurs, à la vie des joueurs et il ne faut pas en faire plus que ça. On va aller justement à… Pardon, j'ai une question à Philippe. Est-ce qu'il n'y a quand même pas possibilité pour lui de lui en parler avant ? Puisque là, c'est une question de ménager le joueur. Mais depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo, surtout Zindin Zidane, il dit qu'il veut ménager son joueur. On se souvient qu'il s'est blessé en finale de l'Euro, qu'il n'a pas fait une préparation normale à cette saison et qu'il a dit tout de suite, il a dit cette année, Ronaldo ne va pas jouer tous les matchs si on veut tout gagner. C'est un joueur qui va vouloir jouer le match du début à l'année. À un moment, il faut prendre des décisions pour l'intérêt du club et aussi l'intérêt du joueur. Il y a une donnée aussi importante à soulever, c'est qu'ils ont joué ensemble. Ils ont une proximité de relation. donc c'est une génération qui ont vécu ensemble. À partir de là, ils s'autorisent un peu à faire vivre leurs sentiments plus facilement que lorsque l'entraîneur a un certain passé, un certain décalage d'âge tout simplement, un espèce de respect. Et Ronaldo est très bien éduqué pour comprendre le rôle que doit avoir l'entraîneur. Donc c'est beaucoup plus une espèce de relation, je dirais, amicale entre deux grands champions qui se respectent mais qui à l'occasion n'hésite pas de se faire des petits pics comme ça à travers les deux. – Moi j'ai deux choses à dire. Rapidement, premièrement Zidane est très fort, il me surprend. Il n'a pas fait une montagne, il a passé le message, il n'a pas rebondi sur les insuces. – Parce que c'est moi qui décide. – Voilà, exactement. Mais gentiment. – Mais en le précisant. – Deuxièmement, il y a un deuxième débat derrière le débat. C'est que s'il sort Ronaldo, c'est que soit il est moins performant, soit il a peur pour son physique. Et Ronaldo, c'est un physique. C'est-à-dire que Ronaldo où est le niveau de Ronaldo aujourd'hui ? – Voilà, c'est ça. Il y a aussi l'inquiétude sur la performance, les performances actuelles de Cristiano Ronaldo. – La question peut venir de Ronaldo lui-même quand il refuse de s'en dire. Il peut estimer que lui, physiquement apte à pouvoir poursuivre le match jusqu'à la fin. Après aujourd'hui, je trouve quand même qu'on fait une histoire incroyable, un détail dans un match de football qui est un remplacement d'un joueur par un entraîneur. – C'est pas un détail. – Un entraîneur qui se fait insulter, un joueur qui insulte son entraîneur devant les caméras du monde. Donc si c'est pas n'importe quel joueur, c'est le futur d'Alandor, c'est pas un détail. – Quand on entend Zidane… – On est en train de parler d'un football, d'un show, d'un football spectacle et ça rentre dedans. – On parle de joueurs insultés à travers une lecture faite par les médias après avoir lu sur les lèvres de Ronaldo. Après, j'imagine bien qu'un garçon comme Zidane qui n'est pas le dernier des idiots pour être poli ne sera pas du genre à se laisser faire ni insulter par qui que ce soit. Maté Razi, ça en rappelle très très bien. – Mais Zidane, Ronaldo depuis des années, pour moi c'est vraiment le symbole de l'époque qu'on vit. Il a de façon complètement bougé les frontières. Il a bougé les frontières du foot, c'est-à-dire qu'il a encore plus individualisé ce sport, il a personnifié l'obsession de la performance individuelle, l'obsession de la statistique personnelle, le fait de ne pas vouloir sortir systématiquement, de courir après les records. C'est quelqu'un qui de toute façon nous a habitués à ce genre de choses. Personne n'imaginait que ça se passe autrement. Personne n'a jamais imaginé qu'il allait sortir, faire des bisous à… Je ne sais pas qui c'est qui est rentré d'ailleurs. Sauf qu'il n'y a pas d'échec. Et justement pour reprendre ton truc de l'année dernière fois, tant que ça fonctionne et tant que les résultats sont là, Wolfsburg on s'en souvient, match retour, c'est lui. Donc tant que les résultats sont là, je crois, à mon avis, que c'est un peu surpêche. – Mais il y a plus encore, je dis c'est important, l'an dernier quand Zidane prend ses fonctions et Gronaldo connaît un petit coup de bois bon. Qui est monté au créneau tout premier pour le défendre et pour clamer que c'était le meilleur joueur du monde, qu'il était indispensable, qu'il ne fallait pas le bouger de là ? – Mais c'était Zidane ? – Je ne me rappelle pas. – En tout cas, il n'y avait pas le club encore pour le défendre. – Mais c'est Zidane. – C'est Zidane, donc je vois mal aujourd'hui un Gronaldo venu à lui rendre une pareille, mais de manière aussi violente qu'une insulte. Moi, personnelle, l'histoire de l'insulte, je n'y crois pas. – On va aller à Madrid. – C'est un petit peu monté de fil en aiguille par la presse. – On va aller à… Non, il l'a insulté. Il l'a franchement vraiment insulté. – On va d'ailleurs… – Effectivement, on va aller aller sur la gale. – C'est très surprenant. – On va aller à Madrid. On va aller à Madrid, aller retrouver quelqu'un qui est très 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 proche du Real Madrid, de Zidane et de Cristiano Ronaldo. C'est notre consultant dans cette émission, Frédéric Hermel, qui revient sur cette affaire. – Et oui, c'est l'affaire qui a fait le buzz durant tout le week-end en Espagne et même un peu partout en Europe et dans le monde. Cristiano Ronaldo qui n'est pas content et qui se fâche contre Zidane. C'était du jamais vu. Mais pourquoi c'était du jamais vu ? Tout simplement parce que Zidane est le premier entraîneur au Real Madrid qui a eu l'audace, qui a osé faire sortir la star absolue, ce joueur qui, sauf quand il est blessé, bien entendu, joue toutes les minutes de tous les matchs, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe et bien entendu en Ligue des Champions. Et là, Cristiano Ronaldo qui avait déjà privé il y a quelques jours d'un voyage à Barcelone parce qu'il avait un peu mal à la gorge et Zidane lui avait dit non, non, tu te soignes, tu restes à la maison. Et bien là, vu comment à la 61e minute, alors que le Real menait simplement deux buts à un sur la pelouse de la Spalmas, il a dû constater que Zidane l'avait sanctionné en disant voilà, tu ne joues pas bien, tu sors. Alors Zidane, bien entendu, a maquillé un petit peu cette affaire en disant que c'était pour préserver le Portugais dans l'optique du match de Ligue des Champions à Dortmund, mais il est vrai aussi que c'était un choix sportif puisque Cristiano ne mettait pas un pied devant l'autre. Alors bien entendu, Zidane montre son autorité, il sort renforcé de cette histoire et comme il l'a dit il y a quelques heures, je ne suis pas bête et lui, Cristiano, est intelligent, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que Cristiano et Zidane savent très bien tous deux pourquoi le coach a pris cette décision et j'insiste, cette main ferme de Zidane avec la star renforce énormément la crédibilité de Zidane au sein du vestiaire et au sein du Real Madrid. Voilà, elle renforce cette affaire la crédibilité de Zidane dans ta carrière un petit peu partout dans le monde de Philippe Troussier, tu as été bien entendu un sélectionneur du Japon, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de plusieurs sélections, tu étais souvent confronté à des stars, moi j'aimerais bien et je me souviens d'avoir fait un reportage vous rencontrer aussi au Japon. Du Tvergig en fait. Du Tvergig, non, mais du Tvergig pour avoir des enseignements, des enseignements. Un peu des deux. Un certain Nakata. Alors Nakata, c'est la star absolue au Japon et il fallait le gérer, Philippe. Oui, on est confronté à toucher les joueurs, l'entraîneur touche les joueurs et donc à partir de là, les réactions des uns et des autres sont différentes souvent selon la culture, selon également la nationalité. Je trouvais qu'on a beaucoup plus de problèmes avec des gens d'origine méditerranéenne que des gens du Nord par exemple. Vous voyez, c'est une sorte de mentalité, des gens qui respectent plus le rôle que joue l'entraîneur et d'autres moins où le rôle d'entraîneur est plus ou moins discutable, etc. Donc nous, on le sait, on sait que des joueurs sont beaucoup plus sensibles à des postures, à des analyses, à des critiques. On l'intègre, on l'intègre parce que chaque joueur est différent. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le joueur veut jouer, le joueur, ce qui est important pour lui, c'est d'appartenir à l'équipe. D'ailleurs, des fois, je lui reposais la question, ok, tu viens d'être sélectionné pour aborder le match, mais tu sais qu'il y a un match à jouer. On se demandait parfois si finalement, le match en lui-même, il allait le jouer. Parce que le joueur n'est pas responsable du résultat. Il est responsable de faire une mauvaise passe, il est responsable de rater un pénalty, un corner. Mais ça, finalement, ça ne pèse rien. Quand le résultat, à l'arrivée, c'est 1-0 contre vous, vous, vous assumez le résultat, vous assumez l'échec des joueurs. D'ailleurs, je m'amusais à dire aux joueurs, là, je pars en conférence de presse, je vais essayer de vous excuser parce qu'au pire, la conférence de presse, c'est à vous de la faire. Donc l'entraîneur est un peu là pour masquer tout cela, il est toujours là pour protéger son effet. Donc l'entraîneur, il a besoin de faire preuve de beaucoup de force pour gérer sa frustration. Eh bien, c'est ce qu'a fait aujourd'hui Zidane, je n'ai pas eu mon petit peu de geek sur Nakata. On va rester ensemble, on va se retrouver dans un tout petit instant, mais avant, rapidement quand même, je vous donne les résultats des autres matchs, matchs une et un but partout dans le groupe E entre l'AS Monaco, le Bayard, l'Everkusen, la victoire de Tottenham à Moscou face au CESC, un but à zéro, deux partout dans contre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, la victoire du Sporting Lisbonne contre le Léger à Varsovie, deux buts à zéro, 4 à zéro pour Copenhague face à Bruges et 1 à zéro pour Leicester, deuxième victoire, le seul club à avoir six points jusqu'à maintenant dans cette Ligue des Champions face à Porto, la défaite de Lyon à Séville, 1 à zéro et la victoire, large victoire de la Juventus, 4 à zéro chez le Dynamo de Zagreb. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie du club. Bienvenue donc dans cette seconde partie du club. On va bien sûr parler maintenant des rencontres prévues ce mercredi avec notamment cette très très belle affiche entre le Bayern de Munich et l'Atletico Madrid. Le retour de Carlo Ancelotti bien sûr à Madrid, lui qui a remporté la fameuse décima avec le Real Madrid et qui a souvent galéré avec cette formation de l'Atletico Madrid. Son actuelle équipe, le Bayern de Munich, reste sur un mauvais souvenir avec la formation de Tcholo Simeone, une élimination lors de la dernière édition de la Ligue des Champions. Alors, l'heure de la revanche à Tchelsone. Un début de réponse toujours avec notre consultant à Madrid, Frédéric Hermel. C'est un événement du football européen. Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la décima, la fameuse 10e Ligue des Champions, Coupe d'Europe remportée par le Real Madrid en 2014, après 12 ans de disette. Oui, Carlo, l'italien, revient à Madrid, mais pas pour affronter son équipe chérie, du Real, mais un entraîneur et un groupe qui lui a donné beaucoup de fil à retordre lors des deux années de sa carrière madrilaine. On parle bien entendu de l'Atletico et de son entraîneur Diego El Tcholo Simeone. On raconte aussi à Madrid que le soir d'une défaite face à l'Atletico, c'était lors de la dernière saison d'Ancelotti à Madrid. Le Real avait pris 4-0 à Calderon et ce soir-là, le président Florentino Pérez, le président du Real, avait décidé de se séparer d'Ancelotti en fin de saison. Sa décision était prise. Alors, c'est un match à une saveur, qui aura une saveur particulière demain soir pour Ancelotti, mais pour aussi les joueurs du Bayern qui n'ont pas oublié qu'il y a un peu moins d'un an, en demi-finale, il s'était fait sortir par les Colchoneros. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de revanches à prendre demain soir du côté des quartiers sud de la capitale espagnole. Alors, Carlo Ancelotti qui retrouve son pire cauchemar. Il est sur une véritable idylle en Bayern, mais là, c'est son premier véritable test parce que là, il a tout gagné. Je pense qu'ils ont marqué les Bavarois 27 buts depuis le début de saison, ont caissé un seul but, mais là, c'est les affaires sérieuses qui commencent, Julie. Oui, ce sont les affaires sérieuses qui commencent. Encore que j'ai l'impression que c'est vraiment un Bayern en toute confiance, en pleine confiance qui arrive, alors que de l'autre côté, on en a parlé, reparlé, à maintes reprises, pour moi, l'Atletico n'est plus aussi fiable qu'auparavant. Ça va, il reste sur un match nul au conclou face au Barça. Oui, mais avec des éléments qui, aujourd'hui, à mon avis, ne sont plus autant sur ce pressing, ne sont plus autant sur cette défense acharnée, avec des éléments qui ont de quoi jouer autrement, et moi, personnellement, je pense que ce serait pas mal qu'un nouveau système s'enclenche. Moi, j'ai une question à poser à Philippe. Tu peux ? Oui. Bon, déjà, juste par rapport à ce qu'il disait, parce que vous, le Bayern a souffert contre l'Atletico, mais donne-moi une équipe qui n'a pas souffert contre l'Atletico. Je ne connais pas d'équipe qui n'est pas… Mais il y a des équipes qui souffrent, mais qui ne perdent pas. Mais tout le monde souffre. Sauf que là, le Bayern a… La Ligue des Champions, donc même le Real, pour la gagner, est allé au bout des pénaux. Moi, j'ai une question, parce qu'on a l'impression… Simeone, c'est quand même la grosse star qui s'est imposée dans le paysage du foot ces dernières années. Le personnage, coup de gueule, charisme, comment il a monté son équipe, comment il l'a fait jouer. Moi, j'ai une question sur l'usure de la méthode, c'est-à-dire être comme ça, sans arrêt, en surperformance, en surmotivation. Est-ce qu'on n'est pas peut-être à la fin de… Est-ce que ce n'est pas le genre d'entraîneur qui a des cycles courts ? Voilà ma question, en fait. Oui, mais c'est des entraîneurs qui sont très bons sur des cycles courts. Ils sont capables, en quelques semaines, de vous mettre en place une stratégie collective. Alors que dans le management de Bayern de Munich, connaissant bien aussi Ancelotti, que j'ai croisé à plusieurs reprises lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, c'est vraiment une personne qui s'adapte, je dirais, qui se met au service. Réda pose la question par rapport à l'Atletico Madrid et au style de Diego Simeone. Est-ce que les joueurs ne vont pas se lasser ? Déjà, c'est un style usant, un style physique. L'équipe, comme on le voit, est une vraie machine de guerre, une vraie mécanique qui a besoin de fonctionner lorsqu'elle est au maximum de son organisation et de sa mécanique. Donc, ça nécessite beaucoup d'efforts. Ça nécessite des efforts aussi psychologiques, mentaux. Et effectivement, on le voit d'ailleurs quand il est sur le banc de touche, on voit toute l'attitude qu'il a pour mobiliser ses joueurs, pour leur rappeler les consignes, etc. Donc, effectivement, c'est très, très usant. Et lorsqu'on entend ce message-là depuis de nombreuses années, il peut y avoir effectivement une espèce d'usure, surtout lorsqu'il y aura un petit grain de sable qui viendra perturber la mécanique. Mais ça reste quand même, je suis un peu d'accord avec Julie, mais aussi d'accord avec toi, Jalal. C'est bien d'être d'accord avec moi. Oui, parce qu'il y a toujours des pours et des comptes, finalement, dans le débat, surtout lorsqu'on parle de foot. Ce sport est tellement illogique et incertain. Mais c'est que la performance de la Tético de Madrid, la dernière performance contre le Barcelone, montre que c'est une équipe qui sera de façon présente pour ce match. Et on sait que la Tético est un diesel, des débuts un peu dans cette tonalité-là. Mais je suis convaincu que ça va être un match compliqué pour le Bayern Munich, même s'il est en confiance. Si vous me permettez de ne pas être d'accord avec Julie, parce qu'on ne va pas être tout le monde d'accord, ça ne marche pas. Le match contre le Barça, justement, vient de démontrer une chose, c'est que l'Atletico ne lâchera pas l'affaire. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que cette équipe est toujours au taquet avec un entraîneur qui est toujours là, poussé, à poussé, mais qui a un mérite quand même incroyable, c'est de savoir dénicher parfois à l'intersaison un ou deux bons éléments qui sont capables de relancer la machine. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'un gamme héros pourra être ce bel élément qui va relancer la machine. Il est déjà... Je ne parle pas de l'usure physique, je parle de frustration. Je pense qu'à un moment donné, justement, quand tu ramènes ces nouveaux éléments, quand tu ramènes un Griezmann d'abord, quand tu as un joueur comme Saul, c'est quand même, je pense pour eux, extrêmement frustrant de jouer de cette façon. Et je t'enlève l'autre côté de l'usure qui est l'usure du spectateur. Parce que je crois que c'est aussi important et moi, par exemple, en tant que spectactrice, c'est vrai que, je ne sais pas, les deux premières saisons, j'ai trouvé ça exaltant de les regarder et que maintenant, j'ai une certaine usure à les regarder aussi. Tu n'as pas un amour à considérer aussi pour l'athlétie ? On peut comprendre. Déjà, je pense qu'on a peut-être une vision un peu distordue de la réalité parce qu'on a l'habitude de voir une équipe bloc bas, arc-boutée dans ses buts, un peu comme Fort Alamo avec des ballons écrasés sur la figure, les cuisses, etc. C'est un peu... Ça dépend des westerns des années 80. Oui, mais ça c'est valable. Le reste du temps contre les braves Betis et compagnie, ils dominent leurs sujets. Ils prennent le ballon, ils avancent. C'est un peu les matchs en Ligue des Champions. Après, moi, je ne sais pas... Oui, bien sûr. Je ne sais pas si... Voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que j'ai l'impression quand même que... Tiens, on regarde le foot, tu disais, on parlait d'un spectacle. On va voir, c'est le bad boy idéal. C'est le bonhomme. Là, c'est l'équipe, là. C'est le caillou dans la chaussure. C'est le caillou dans la chaussure du G14. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on allume la télé. C'est pour voir le petit faire chuter le grand. C'est pour voir la surprise. C'est pour voir d'autres valeurs que celles de la... Mais attends, quand tu dis le petit chuter le grand, tu n'es quand même pas en train de considérer l'Atletico comme un petit. Ça fait bien longtemps que c'est un petit. Oui, oui, en Espagne, oui. En Espagne, oui. Ils seront toujours 3e. Ils ne seront jamais autre chose que 3e. C'est-à-dire que moi, je mets au défi quelqu'un, si je mets le curseur en arrière de 10 ans, de parler de l'Atletico. Ah oui, non, bien sûr. Mais en tous les cas, ça a coïncidé et c'est tout le mérite, on revient, pardon, tout le mérite, on revient à Diego Simeone. Quand il est arrivé à l'Atletico, le club était en ruine. Il faisait une faillite et en faillite et ruine sportive et même économique. Ils faisaient une pub à la télé pour recruter des... Je ne sais pas si je te rappelle de sa publicité où ils étaient là en train de pleurer en disant on est des supporters de l'Atletico. On est là pour souffrir. On est là pour souffrir et on aime ça. C'est dans leur ADN aussi d'Atletico. Par contre, ce qu'il y a de formidable chez eux et ça personne ne leur enlèvera, c'est qu'à un moment où il y a une crise mondiale aujourd'hui et des gens qui jouent devant notamment les avançants, c'est une équipe à travers l'histoire récente qui a toujours su se renouveler. C'est sûr. Jamais aussi bien que l'Atletico. Et les stars qui sont passés par ce club et les Conagüero. Les Costas, les... Le Radam... Le Falcao également. Le Falcao aujourd'hui. Et le Conagüero et Griezmann. C'est quand même incroyable. de Sinama Panguol qui partait très très bien aussi. C'est vraiment vrai en plus. Son histoire est extraordinaire. J'ai une vision là. J'ai une vision. Je vais vous la livrer. On va voir si elle va ça réaliser. Je ferme les yeux. Je vois ce que tu me dis, ce que vous me dites sur Siméoné. Voilà, c'est un entraîneur de coupe. Mais j'ai envie de dire de coupe du monde. Je le vois avec l'Argentine. Champion du monde. Voilà, allez, allez. On va parler de... En tout cas, tu vois, prendre la sélection de chez lui et sur une courte période les transcender parce qu'ils sont quand même capables de faire... d'aller chercher ce titre. On va parler rapidement de l'équipe de Barcelone même si elle est pratiquement assurée elle aussi de se qualifier. On est obligé. On va zapper Barcelone qui se produit en Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach et dans ce groupe, le Celtic qui accueille Manchester City. Mais moi, j'aimerais bien aussi mettre le doigt là où ça fait mal et notamment avec ma très chère Julie Roslin par rapport à son Paris-Saint-Germain chéri où l'après, Laurent Blanc est en train de tourner au noir. Les résultats ne sont pas bons. Et surtout, les récentes affaires. On est en tournée au noir. Bien sûr. Je n'étais pas dessus. Voilà, exactement. Comment ça se passe ? Qu'arrive-t-il au PSG ? Je crois qu'on peut dire que ce match de demain est un match très important finalement face au Louto-Coretz-Rascrade. Je ne sais pas. Moi, je suis pleine d'interrogations en fait sur l'équipe et j'ai beaucoup de mal. On en parlait un petit peu avant. Moi, j'ai toujours envie de croire que ça va fonctionner. J'ai l'impression que les changements d'habitude et je sais que Philippe n'est pas du tout d'accord. Je crois, j'ai l'impression que les changements d'habitude, les changements de rythme demandés par Unai Emery, le nouveau coach, vont à un moment donné prendre place. J'ai l'impression qu'on fait face à une formation qui est complètement déstabilisée psychologiquement parce que les cadres ont été remis en question. Ils n'ont pas été forcément titularisés. À l'image de Thiago Mota, à l'image de Maxwell qui est finalement revenu. J'ai l'impression que psychologiquement, ça a déstabilisé les autres. Et puis qu'à un moment donné, il manque le grand leader qu'il est parti, qu'il faut en faire son deuil et qu'il faut trouver celui qui remplacera ça. Et il est parti où ? En Angleterre ? On part tout de suite pour le dossier de cette première édition du club. C'est la transition. C'est la transition. Donc on va aller en Angleterre avec cet anniversaire que tous les fans d'Arsenal n'ont pas envie de fêter. Le jeudi 22 septembre, cela a fait donc 20 ans, Carsten Wenger et le manager des Gunners. Pour certains, c'est beaucoup trop. Après 10 ans de vache grosse, de vache grasse, c'est pas grosse, 3 titres de champions, 4 victoires, une finale de Ligue des champions et une finale de la Coupe de l'UEFA, le club a connu la traversée du désert de 9 saisons sans trophée avant la nouvelle victoire en Coupe en 2014 et 2015. Je vous laisse avec ce sujet. Après quoi, on va débattre de ces 20 années de Arsene Wenger à Arsenal et est-ce que cet état de choses est possible dans le football aujourd'hui ? C'est dans une indifférence totale, voire parfois dans le sarcasme qu'Arsene Wenger est accueilli à Londres avec son blazer bleu et sa cravate rouge. Il arrive tout droit du banc de Nagoya au Japon et personne ne pense à l'époque qu'il sera toujours là 20 ans plus tard. D'ailleurs, la presse anglaise titre à l'époque Arsene Wu, mais tout ce que touche l'ancien et modeste aux défenseurs de Strasbourg se transforme alors en or. Le club termine 3ème lors de sa première saison sur le banc et se qualifie pour la Ligue des champions. Deux ans après son arrivée, Arsenal réalise le doublé Coupe-Championnat grâce à une solide défense, certes, mais aussi à un Dennis Bergkamp en feu. Pourquoi ? Parce qu'Arsene Wenger fait le ménage et remet l'hygiène de vie au centre de l'entraînement. Terminé, les fish and chips pour les joueurs britanniques qui découvrent la préparation du Frenchie. J'essaie d'améliorer tous les aspects de l'entraînement technique, tactique et physique. Je travaille comme j'en ai l'habitude simplement modeste. Arsenal ne conserve pas son titre dans une période pauvre en trophée mais riche en recrutement et c'est le français qu'on entend beaucoup à l'entraînement. Nicolas Allelka, Thierry Henry, Robert Pires, Sylvain Wilthard, Patrick Vieira, Arsene Wenger aime les joueurs de l'Hexagone et il le lui rende bien en disant ses trois titres de champion, quatre coupes d'Angleterre et un exploit, celui des invincibles Gunners qui n'essuie aucune défaite en première ligue sur la saison 2003-2004. En misant sur l'attaque, sur le jeu, le boring Arsenal n'existe plus. Thierry Henry qui en parlait sur le plateau de la BBC. La générosité de cette équipe était exceptionnelle. On jouait pour partager et ça, c'est vraiment quelque chose de très rare. Se clôt alors une belle page de dix ans avec la première finale de Ligue des Champions du club qui s'incline face au FC Barcelone mais à partir de là, l'histoire est bien moins rose. Arsenal change de maison et quitte le stade de Highbury pour l'Emirates Stadium. Les frais de construction rognent sur le budget transfert et pèsent sur les choix de vendre des joueurs comme Fabregas, comme Van Persie ou comme Samir Nasri. Arsène Wenger n'est pas un entraîneur, il est un manager et c'est à lui de gérer les comptes. Mais quand les caisses se remplissent, l'habitude de ne pas dépenser reste et le français est lourdement critiqué pour ses choix. Trop d'étrangers selon la presse britannique et trop de joueurs à bas prix. L'arrivée d'Annelka avait coûté 5 millions de francs à l'époque. Deux ans plus tard, la plus-value de 125 millions avait pourtant permis à Arsène Wenger de financer le nouveau centre de formation du club. Les rumeurs d'un départ courent d'année en année. Troisième place au championnat, quatrième, les Gunners se qualifient toujours pour la Ligue des Champions mais les titres font défaut. Enough is enough, Wenger out en tentant souvent dans les travées de l'Emirates. C'est peut-être le 22 mars 2014 que les critiques sont les plus lourdes. Pour son millième match sur le banc, le voisin Chelsea gâche la fête avec une humiliation en battant 6-0. Les Gunners sur le banc d'en face, José Mourinho s'en donne à cœur joie. C'est un spécialiste de l'échec. Il dit que j'ai peur de l'échec mais c'est parce que ça ne m'arrive pas souvent. Et les pics s'enchaînent par journaux interposés. La rivalité est surtout affichée le jour du clash lorsque les deux techniciens en viennent aux mains sur le bord de touche. Les succès en Coupe d'Angleterre en 2014 et en 2015 viennent toutefois apporter un peu de baume au cœur des supporters qui rêvent d'un nouveau titre. La compétition sera très dure cette année face notamment au Manchester City de Pep Guardiola. Le professeur Wenger peut toutefois compter sur le soutien de certains de ses collègues comme Antonio Conte. C'est fantastique si quelqu'un est capable de rester 20 ans dans le même club. 20 ans à diriger le club même avec peu de titres. L'exploit est là. Si Arsene Wenger signe pour une décennie de plus, alors il dépassera Sir Alex Ferguson resté sur le banc de Manchester United de 1986 à 2013. Voilà. Resté 20 ans au même club, au même endroit. Toi Philippe qui a bourgué un petit peu partout aux quatre coins du monde, est-ce possible déjà dans le football d'aujourd'hui ? – En termes de résultats, du vrai rôle de l'entraîneur, c'est-à-dire celui qui est là pour développer le club en termes de résultats, devant les attentes des investisseurs, des fans, etc. On ne peut pas imaginer qu'un entraîneur puisse rester au-delà de trois années. C'est un peu le cycle normal de la vie d'un entraîneur. L'entraîneur, il est beaucoup plus confronté à la défaite finalement qu'à la victoire. – D'autant dans ce cas particulier, il est passé par une terrible période où il a absolument gagné. – Alors, le reportage il colle parfaitement à la peau et en tout cas à l'œuvre de Arsène Munger. Je dirais, on lui reproche effectivement sur sa deuxième partie de ces dix années l'absence de titre, mais je crois que le vrai titre c'est d'avoir eu des résultats ou d'avoir placé le club dans des résultats stables, c'est-à-dire de le placer tous les ans pour participer à une Champions League. C'est un club qui dans la stabilité dans la durée a toujours terminé dans les trois, quatre premiers du championnat anglais. Et donc c'est ça le premier titre. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on peut être champion d'Europe, mais finalement la statistique montre qu'on ne peut pas être deux fois de suite champion, etc. Donc un titre ça vient comme ça en fonction des générations de joueurs qui sont présentes. Mais le vrai titre pour un club, le vrai titre pour un manager c'est de positionner son club dans la stabilité et dans la durée. Et là-dessus on ne peut pas lui reprocher. Et dans la stabilité économique parce qu'en Angleterre les managers gèrent tout, gèrent le volet sportif mais gèrent aussi le volet économique et on a l'impression qu'il y a dans cette longue période d'Arsene Wenger à Arsenal deux tranches. La première où pendant dix ans il a tout ce qu'il touchait la transformée en or, il a gagné plein de titres. Et puis la deuxième bien sûr la construction du nouveau stade la construction du nouveau centre et où là il n'y a pas eu beaucoup de... Avec les masses d'argent chez les autres. C'est sûr. Couplé bien sûr à tout cet argent fou qui est arrivé en première ligne. Et puis l'équilibre entre ce qu'il dépensait et ce qu'il investissait. Il y a toujours eu aussi une très grande recherche dans les investissements notamment dans le recrutement des jeunes joueurs, des joueurs inconnus à l'image d'un Giroud par exemple qui a été cherché à Montpellier et aujourd'hui qui fait partie des meilleurs azacans... Mais les supporters d'Arsenal commencent aussi à se lasser rapidement. Il reste trois petites minutes parce qu'eux aussi ils voient par exemple débarquer des Kunaguero, des Zlatan Ibrahimović etc. à Chelsea et des Nazars et chez eux ils voient débarquer... C'est le mot aujourd'hui tout à l'heure Philippe parlait un peu de tout l'environnement de ce club-là on apparaît des investisseurs on apparaît du président on apparaît de l'entraîneur on apparaît de tout le monde sauf des supporters et je suis désolé moi je suis supporter d'Arsenal je ne serais pas très content. Rapidement Raya ? Non juste une petite pensée pour les entraîneurs de Bottola qui ont vu ce reportage 20 ans. Pas qu'on vote là ! Pas qu'on vote là ! Non mais attendez si on ne peut pas faire les parallèles entre... Non mais 20 ans ! Et la Bottola après sincèrement il y a une phrase clé du président d'Arsenal qui a dit lors d'une conférence je pense aux Etats-Unis il a dit les titres coûtent cher je ne suis pas convaincu que le top management d'Arsenal cherche les titres et d'où encore une fois la lutte shakespearienne entre le sport et le business c'est deux fois dans la même émission mais c'est au cœur du débat La Limer Thérésa du football international C'est que Arsen ne dépense pas pour faire plaisir aux investisseurs ? Non je dis qu'il est dans les objectifs que lui ont donné ses managers et donc c'est pour ça qu'il est toujours là il est là il dégage des dividendes c'est un club qui distribue des dividendes c'est un club qui va toujours être en 8ème on parle de Leicester tout à l'heure on a parlé de Leicester mais il a 5-6 journées avant la fin du championnat Arsenal était là Arsenal a craqué de façon incroyable ils ont laissé Tottenham lutter avec Leicester c'est un nouveau lâcher prise par rapport à un club qui atteint ses résultats qui sont sortir de poules de Ligue des Champions faire un quart ou un 8ème et éventuellement pas de titre parce qu'encore une fois c'est pas moi qui le dis c'est lui c'est des titres la titre ça coûte cher et donc et moi je crois que cette année elle est vraiment c'est un tournant parce qu'entre le Manchester City de Guardiola le Manchester United de Mourinho le Chelsea de Conte et le Liverpool de Klopp il est possible que cette année ce soit extrêmement compliqué il y en a limite ce qu'il a été pendant ces 10 dernières années en termes de recrutement il est dans le commerce des promesses c'est tout ce qu'il fait aujourd'hui à chaque mercaton on va vous ramener on va vous ramener il ne ramène personne Philippe parle de Giroud je suis désolé Giroud alors Amine que cette année alors que cette année il avait une grosse enveloppe et c'est ça ce qui avait aussi soulevé la colère de tous les supporters c'est qu'il n'est pas parti le gaspiller cet argent c'est un peu ça le problème c'est un bon père de famille Wenger il veut bien il ne veut pas l'argent il a gagné 15 titres avec l'équipe et peut-être qu'à un moment donné avec cette réputation de loser Arsenal n'est plus l'équipe qui fait rêver un joueur il y a peut-être aussi cette question là il y a un critère qui est facile pour mesurer l'ambition d'un club à qui vend à qui Arsenal vend ses joueurs Arsenal ne vend pas ses joueurs au Real ou au Bas Arsenal vend ses joueurs à ses concurrents en direct ça veut dire que déjà dans son île il ne domine pas les débats merci beaucoup Reda merci les Men in Black pour la participation à cette première édition merci beaucoup Philippe Troussier je vous souhaite bon vent pour la suite et vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous êtes disponible M. Rabat merci beaucoup le parrain de l'émission tu me demandes quand tu ne sais pas merci beaucoup c'est pour ça pour me donner des coups de main de temps en temps Julie Roslin que tu es là je dois m'excuser aussi auprès des téléspectateurs parce que à cause de vous on n'a pas pu parler de 40ème anniversaire de Totti mais on va se rattraper on lui souhaite cet anniversaire à Francesco Totti je vous promets qu'on va en parler la semaine prochaine c'est la fin de cette toute première édition du club bien sûr on va se retrouver si ça vous a plu la semaine prochaine mardi à la même heure 22h ciao Sous-titres par Jérémy Diaz